Bokir Tov, bonjour. Bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, paracha Toldot. Comme chaque semaine, on va essayer de découvrir au travers de l'étude de notre paracha un point, un enseignement avec lequel on peut se renforcer, renforcer dans notre vision du quotidien, renforcer dans notre comportement, progresser, grandir, avec, en parallèle à notre étude aujourd'hui, la question, je dirais, la question qu'on se pose ou qu'on peut, à laquelle on cherche la réponse depuis, à laquelle on cherche une réponse depuis un moment, depuis probablement un certain temps. Comment faire ? Quel est le secret ? Quelle est la recette miracle qui permet d'obtenir la richesse ? Quel est le placement, en temps de guerre en particulier, qui nous permet d'obtenir cette richesse ? Est-ce que c'est l'immobilier ? Est-ce que c'est la bourse ? Est-ce que c'est… N'est-ce pas ? Je vous laisse compléter. En tout cas, qu'est-ce qui permet, justement, de garantir cette bracha ? Aujourd'hui, le petit déjeuner est offert pour la naissance de Judith, qui de Rudy et Déborah. Bravo, Mazel Tov, Mazel Tov. Voilà, Mazel Tov, Mazel Tov. Donc, dans la paracha de cette semaine, il y a deux sujets, deux morceaux de la paracha, qui nous laissent avec une interrogation. Deux sujets, deux passages différents. Mais les deux nous laissent avec la même interrogation, la même problématique dans le fond. Prenez votre texte, si vous le voulez bien. Bereshit 26, 12. Alors, c'est le milieu de la page. Deuxième référence, deuxième paragraphe. « Vaizra Yitzhak Baaretzai Yitzhak a semé dans cette terre-là, la terre dans laquelle il était, près de Gaza. Encore, incroyable. Déjà, incroyable. C'est incroyable. Il y avait vraiment une présence juive. Et il a semé dans cette terre, une terre difficile, on va nous dire. Une terre qui n'est pas fertile, enfin, c'est pas la meilleure, en tout cas, pour produire. « Baaretzai » donc dans cette terre. Et cette année-là, rappelez-vous, on est en pleine famine. Il a réussi à trouver « Meach et Harim » cent fois la mesure qu'il avait estimée produire en récolte. « Vaivarechou Hachem Hachem la béni » « Rashi » « Baaretzai » « Che'enachachouva Kishar Eret Yisrael » « C'est une terre qui n'est pas aussi bonne que le reste de la terre d'Israël. » « Baachana Hayi » « Cette année-là, Aaretz Kasha, Baachana Kasha » « C'est une terre dure et une année difficile. » C'est la famine. « Shnat Réavon » « C'est une année de famine. » « Meach et Harim » « Qu'est-ce que ça veut dire « Meach et Harim » ? Appelez-vous ce nom, on le connaît en tant que village, le quartier. « Meach et Harim » « On n'a pas le « Meach » sans « Shearim » mesure. « Chez Amdou Ota Kamarouya » « La Sot » « Ils l'ont estimée combien est-ce qu'elle était capable de produire. » « Donc, il a semé, il a mis je ne sais combien de graines, quelle quantité de graines. » « Cette quantité qui était susceptible de produire une récolte de tant et tant de kilos. » Et finalement, il avait estimé 1, il a eu 100 sur 1. Donc, il avait estimé 1 000, il a eu 100 000, etc. Donc, il était dans une bénédiction extrêmement importante. Faire 100 fois plus que ce à quoi je m'attendais dans une année et dans une terre difficile, c'est un beau, une belle bénédiction, un grand miret. Donc, jusque-là, tout va bien. On lit un texte, on dit « C'est super, la bénédiction était présente au peuple de nos patriarches. C'est super, c'est une bonne nouvelle. Mais, il y a toujours ce petit « mais ». C'est quoi ce « mais » ? C'est que lorsqu'on se penche sur ce texte, on rencontre une difficulté. Quelle est la difficulté ? On connaît un principe dans le Tamud qui nous dit que « En Abraha Shora Aldavar Shehubemishkal Uvemida ». La Gemara va nous dire « Si tu veux, la bénédiction dans ce que tu possèdes ne compte pas, ne mesure pas. La bénédiction a du mal à se poser lorsque l'élément en question est mesuré et compté. Pourquoi ? Parce que si j'ai compté les billets que j'avais dans la poche et que je sais que j'ai exactement 100, c'est plus difficile qu'on peut dire, encore une fois, que ces 100 deviennent 110. Parce que finalement, je l'ai enfermé, je l'ai limité. Encore une fois, ce n'est pas complètement rationnel, mais dans l'idée, la bénédiction se pose plus facilement lorsqu'il n'y a pas eu cette intervention où j'ai déjà limité, j'ai cadré ce que je possédais. C'est ça et pas plus. Donc habituellement, on nous dit qu'il faut que ce soit caché de l'œil. La bénédiction est présente lorsque, effectivement, on ne compte pas, on n'est pas dans ce compte. Donc là, on se pose la question, qu'est-ce qui lui prend à Yitzhak d'aller compter, d'aller estimer ce qu'il s'apprêtait à gagner ? Le Bereshit Rabba, le Midrash, dans la suite de ce même texte, deuxième paragraphe de la deuxième référence, dernière ligne, Bereshit Rabba, la bénédiction ne se pose pas lorsqu'on a mesuré compter. Pourquoi est-il compté ? Une réponse, c'est parce qu'en fait, Yitzhak souhaitait donner le maasser et pour pouvoir donner le maasser 10% de sa récolte. Alors, c'est plus que ça. Il a anticipé, il s'est dit, je vais gagner tant, je vais mettre de côté tant qu'il ira à la destination des pauvres. Donc ça, c'est ce principe de maasser qu'on obtient dans la vie d'Yitzhak, auquel on assiste dans la paracha de cette semaine. Le problème est que lorsqu'on lit Maïmonide, on va regarder la référence numéro 2, donc on remonte au paragraphe du dessus. Maïmonide, dans les derniers chapitres de son œuvre de Yad HaZaka, il va nous donner l'enchaînement qui a permis d'arriver au commandement. Il raconte l'histoire des commandements. Le premier homme, Adam, a eu six commandements. A Vodazara, l'idolâtrie, Birkat Hashem, le fait de ne pas maudire le nom de Dieu, Shrikoud Damim, de ne pas tuer, Giloui Arayot, de ne pas commettre de relations insistieuses, A Gezel, voler, d'inim, établir des tribunaux. Lorsqu'ensuite on est arrivé à Noé, après Adam, il y a eu Noach, à Noach, on lui a rajouté un septième commandement qui est celui de ne pas consommer un membre d'un animal, le membre d'un animal, il faut arracher un membre et le consommer alors que l'animal est vivant, c'était interdit. C'est ce qu'on appelle les sept lois Noachid. C'est cette loi Noachid, c'est cette loi que Noé a reçue jusqu'à la fin. Ça a commencé Adam, ça finit chez Noach. Et donc on en arrive à sept mitzvahs. Ensuite, Abraham est venu, il a eu une huitième mitzvah, la mitzvah supplémentaire qui est la circoncision, on en parlait la dernière fois. Et Abraham est le premier à avoir prié, instauré la prière du matin. Yitzrak, lorsque Yitzrak est arrivé, Yitzrak, Yitzrak, Yitzrak. Yitzrak a prélevé le maasser, a été celui, si je cite, si j'étudie bien Rambam, si je lis bien Rambam, il a été le premier à donner le maasser de ceux qu'il possédait. « Véhoshif tfilachéretlifnotayom » Il a ajouté une prière supplémentaire, celle du Milka. Donc Abraham, c'était la Mila plus la prière du matin. Yitzrak, c'est le maasser plus la prière de l'après-midi. Il y avait Yaakov, aussi Vgidanaché. Yaakov, il a eu cette mitzvah, ce commandement supplémentaire de ne pas consommer le nerf siatique dans l'animal, dans la bête, de la bête. Il fallait aller vite et il a instauré la troisième prière, la prière du soir. « Ah, tu ne sais pas, Moshé Rabbeinu ! » Et par la suite, Moïse est arrivé. Et là, on a reçu l'ensemble de toute la Torah, les 613 commandements. Et donc, je reprends, Maïmonide, qui n'est pas n'importe qui, on ne peut pas le soupçonner de ne pas connaître. Maïmonide va nous dire qu'Abraham a instauré la prière du matin. Yitzrak a instauré la prière de l'après-midi, Yaakov, celle du soir. Mais quelle est la mitzvah spécifique que chacun a apporté, si on peut dire ? Abraham, ça a été la Mila. Yitzrak est le premier à faire, à donner les 10% de ce qu'il possède. Et enfin, Yaakov, le nerf siatique. Et là, on a un énorme problème. Énorme problème, pourquoi ? Parce qu'effectivement, la source de ce Maïmonide, c'est la paracha de cette semaine. Ce que je viens de lire, Meaché Harim, Yitzrak a estimé sa récolte. Pourquoi l'a-t-il estimé ? Pourquoi est-ce qu'il a anticipé les gains qu'il allait avoir ? C'était forcément pour donner le mal à serre. Mais vous êtes d'accord avec moi que ça n'est qu'une allusion ? Ce n'est pas explicite. Explicitement, c'est écrit « Yitzrak a semé et a récolter sans volume ». Voilà le texte. Ce sans volume, on sait que ça veut dire 100 fois plus que ce qu'il estimait. On s'est interrogé, mais pourquoi tu vas ? Depuis quand on compte, ça récolte ? Pourquoi tu t'es mis à compter ? On ne compte pas, ce n'est pas supposé supporter la bénédiction. Réponse, il l'a fait dans l'intérêt de donner le mal à serre. Donc, on est dans une allusion. Le problème est le suivant. Rachid dit ce qu'on vient de dire. Il a estimé pour pouvoir donner le mal à serre. Rachid dit qu'il a estimé afin de savoir sur quoi est-ce qu'il a devoir s'engager. Quel est le quota de Tsenaka qu'il s'apprêtait à faire ? Donc, il fallait qu'il sache combien il allait gagner. Parce que l'équation, si on peut dire, d'analyser, on ne compte pas normalement. C'est écrit qu'il a compté. On imagine que quelqu'un comme Yitzrak, de l'envergure d'Yitzrak, qui a compté, il n'a pas compté pour compter, puisque compter, on ne compte pas. Il l'a compté probablement, forcément, parce qu'il s'apprêtait à donner 10 %. Et pour pouvoir donner 10 %, il a estimé à quoi est-ce qu'elle était la part qu'il devait mettre de côté, qu'est-ce qu'elle était son quota de dons qu'il s'apprêtait à faire, puisqu'il fallait qu'il sache à l'avance. Le problème, c'est que quand on lit la paracha de Avram, l'histoire d'Avram, donc Avram, le premier patriarche, on a une phrase explicite dans le verset. Le verset dit « Vahit en l'eau, ma a serre, mi col ». L'histoire est la suivante, vous l'avez probablement un peu plus haut. Laissez-moi retrouver. On a juste les mots « Vahit en l'eau, ma a serre », donc l'histoire n'est pas là. L'histoire est la suivante, il y a une guerre mondiale, la première guerre mondiale, on l'a étudiée il y a quelques semaines dans la paracha. Il y a les cinq rois qui combattent, les quatre rois. C'est le monde qui est divisé en deux. Il y a cinq contre quatre, on imagine que les cinq vont gagner, mais non, c'est les quatre qui gagnent. Ce qui veut dire que les quatre sont les plus puissants du monde à ce moment-là. Ils sont tellement forts qu'ils ont gagné la bataille, le combat, la guerre contre ces cinq rois. Dans ce combat, Lot, le neveu d'Avram, est prisonnier. Il est pris en otage. Par qui il est pris en otage ? Par ceux qui ont gagné le combat, les quatre plus grandes puissances du monde. Avram va réunir 318 guerriers, soldats. Il va partir, lui et 318 personnes, au combat, au front, contre les quatre plus grandes puissances du monde. Il va gagner ce combat. En rentrant, il va revenir avec une fortune qu'il a amassée, surtout son neveu qui a acquis d'a sauvé la vie. Et quand il va rencontrer Malkit Sedeq, le roi de Yerushalayim, de Chalev, à cette époque, qui l'accueille, qui lui dit « Waouh, magnifique ce que tu as fait, il le bénit, etc. » Et Avram lui dit « Non, c'est moi qui bénis. Merci Dieu de me l'avoir permis de gagner cette guerre. » Et le verset dit « Vahitenlo maasermikol » Il s'adresse au Malkit Sedeq, au roi de Chalem, et il lui donne, qui était prêtre, rappelez-vous, il était prêtre à ce moment-là, il lui donne 10% de tous ceux qu'il a reçus. Maasermikol. C'est écrit explicitement dans le verset. Vahitenlo maasermikol. Avram a donné 10% de tout ce qu'il possédait aux prêtres, aux koens. Donc il l'a fait. Dans le verset, Avram s'est mentionné qu'il a donné le maaserm. Comment se fait-il que Maïmonide vienne nous dire que le premier à avoir donné maaserm, celui qui a inventé ce concept-là, c'est Yitzhak, alors que chez Avram, c'est écrit explicitement. Alors que chez Yitzhak, on va le chercher, c'est une allusion. Donc pourquoi est-ce que tu… En oubliant le fait que ce soit une allusion, c'est écrit qu'il l'a fait. Il ne peut pas être le premier, Yitzhak, son père l'a fait. Donc ça, c'est notre question du jour. Qui va nous permettre de comprendre autre chose en passant. Qui va nous permettre de comprendre ce passage que peut-être un jour, il vous a peut-être aussi posé problème. Prenez la référence numéro 3. Cette semaine dans l'apparachat, c'est le début de la fracture de cet épisode terrible entre la division entre Yaakov et Esav, ces deux frères qui vont se battre jusqu'à se combattre, jusqu'à menacer la vie l'un de l'autre. Tout commence par Yaakov et Esav qui… Yitzhak préfère Esav, Rivka préfère Yaakov. Et puis comme Yitzhak préfère Esav, plus tard, il va vouloir lui donner sa bénédiction. Et comme Rivka préfère Yaakov et qu'elle connaît Yaakov un peu mieux, elle va essayer de faire en sorte que Yaakov prenne, récupère la bénédiction de son père. Ça, c'est la fin de l'apparachat. Et à partir de là, Yaakov qui prend la bénédiction à son frère, ça crée une crise pas possible chez Esav, une volonté de vengeance, une volonté de crime, puisque Esav va dire « je vais tuer mon frère ». Et puis ensuite, Yaakov va se sauver chez Lavan, il va épouser Rachel, Léa, il va avoir des enfants chez Lavan, il va être abusé chez Lavan, puis ensuite il va revenir, puis ensuite toute cette histoire, cette guerre, cette fracture entre Yaakov et Esav commence dans le début de l'apparachat de cette semaine, lorsque le texte nous dit que Yitzhak et Rivka, qui avaient deux enfants, Yaakov et Esav, Yitzhak préférait Esav et Rivka préférait Yaakov. Si Yitzhak n'avait pas préféré Esav, j'ai envie de vous dire, il n'y aurait pas eu cette ambiguïté, a priori encore une fois, si on refaisait l'histoire, il n'y aurait pas eu cette ambiguïté qui reçoit la bénédiction, Yitzhak aurait donné la bénédiction directement à Yaakov, il n'y aurait pas eu ce conflit, il n'y aurait pas eu toutes ces péripéties qui ont suivi. Dans le ventre, il se dispute, mais il n'y a pas la bénédiction, Yitzhak aurait donné la bénédiction au bon moment, il se sépare, oui, mais il n'y a pas cette guerre, cette volonté, cette véritable guerre, mais peu importe, c'est le point sur lequel je vais m'arrêter, comment fait-il qu'Yitzhak préférait Esav ? Regardez la référence numéro 3, Yitzhak était quelqu'un qui littéralement connaissait la chasse, Yitzhak aimait Esav car la chasse était dans sa bouche, ce que ça veut dire, il chassait dans sa bouche, il savait chasser, ruser, embrouiller, il embrouillait son père. Comment est-ce qu'il essayait d'avoir son père avec sa bouche ? Il lui posait la question, Comment est-ce qu'on fait pour prélever le maasser, la dîme, sur le sel et sur la paille ? Cassavour à vivre, le père se disait, tiens, mon fils, il est particulièrement pieux, il se pose des questions très très pointues, comment prélève-t-on le maasser à partir du sel et de la paille ? Et c'est comme ça qu'il s'est rapproché, c'est comme ça qu'il s'est senti plus proche de lui. Et là, on s'arrête sur ce texte dans une seconde. Si, normalement, on prélève le maasser de la récolte, de ce qu'il se consomme, idéalement, initialement, c'était le principe. J'ai de quoi manger, ce que je mange, je donne. Si, et Sav, vient poser la question à son père, si demain, on vous pose à vous la question, votre enfant, vous êtes un plus pieux, votre enfant rentre de l'école, et vous dit, papa, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on prélève le maasser de la paille ? J'ai deux questions à lui poser. Les deux questions, les deux alarmes qui s'annulent. Premièrement, comment est-ce qu'on prélève ? Eh bien, tu prends 10, t'enlèves 1 et tu mets de côté. Ça paraît bête. Deuxièmement, la paille, ça ne se mange pas. Personne ne consomme de la paille. Donc, il n'y a pas de maasser à donner sur la paille, a priori. Si on parle du principe de la nourriture. Le sel, ce n'est pas un élément que tu vas manger comme ça. Le sel, ça va venir agrémenter. Il n'y a pas forcément besoin de donner maasser. Qu'est-ce qui met la puce à l'oreille ? Comment est-ce que l'extrac va se dire, il y a double ignorance ? Premièrement, on ne prélève pas le maasser sur la paille à le sel. Et deuxièmement, quel est le sens de la question ? Comment est-ce qu'on prélève ? On prélève, t'enlèves 1 sur 10. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui se cache ? Comment le père peut se laisser avoir par cette question ? Et en fait, ce qu'on va nous expliquer. Maintenant, on recoupe les deux informations. Avraham, va y ten lo maasser, Mikol. Avraham, donner du maasser à donner. En rentrant du combat, en rentrant de la guerre contre ces quatre rois, il a donné aux prêtres 10% de tout ce qu'il possédait. Mikol. Comment on fait pour donner 10% de tout ce qu'on possède ? Si j'ai une vache, comment je donne 10% de la vache ? Est-ce que je lui coupe une patte ? Non. L'idée, c'est de prendre la valeur, prendre la valeur, et estimer la valeur, et remettre 10% de cette valeur à partir d'un autre élément. Si j'ai 10 vaches, j'en donne une. Mais si maintenant, j'ai qu'une seule vache, ou si j'ai un élément, j'ai une table, je ne vais pas couper le pied de la table pour dire le pied, je le donne. Je vais dire la valeur de cette table, j'estime cette table à temps, et l'équivalent de cette valeur, 10%, je vais le remettre à la Tzedaka, je vais le remettre au Cohen à cette époque, ou alors aux institutions qui en ont besoin. Donc l'idée, c'est d'estimer la valeur. Et là, la question des savs est intéressante. Papa, le sel et la paille, puisque papi, Abraham, donnait le maasser de tout, je voudrais faire comme lui. Donc donner sur tout. Mais le sel et la paille, ma question est la suivante. Est-ce que je donne 10% de leur valeur brute, ou est-ce que je donne 10% de leur valeur lorsqu'elle est ajoutée, ce que je peux obtenir d'elle, par exemple ? De la paille brute, ça ne vaut rien. Mais de la paille, par rapport à ce qu'elle représente en termes de valeur, lorsqu'elle est intégrée à la brique qui va me permettre de construire mon immeuble, si je regarde le rendu, si je regarde le bénéfice obtenu de cette matière première, est-ce que je la regarde comme une matière brute, où là, effectivement, ça vaut quelques centimes, il n'y a rien à donner, ou alors est-ce que je me dis non, grâce à cette paille, on obtient une brique, grâce à cette brique, on obtient un palais, où le palais va valoir tant. Si je retire la paille de ce palais, il n'y a plus de palais. Donc est-ce qu'on estime la valeur en fonction du rendu, ou alors en fonction de leur valeur initiale ? Par exemple pour le sel, le sel, ça vaut quelques centimes. Maintenant, prenez le meilleur plat qui puisse exister. Vous lui retirez cette petite cuire de sel, il n'y a plus de plat. Donc est-ce que je regarde la valeur brute, c'est-à-dire le sel tel qu'il est, ou est-ce que je regarde la valeur lorsqu'elle est ajoutée, ce qu'elle va pouvoir produire à partir de ces éléments-là ? Donc là, on a du sens dans la question d'Essab. Là, on se dit que ça a du sens, c'était pas bête. Ce qui nous laisse entendre, que Essab, son analyse, sa ruse au niveau de son père, c'était par rapport à son grand-père Abraham, parce qu'Abraham donnait le maasser, comme on l'a dit. Donc Abraham, dans sa famille, c'était clair, on donne le maasser. Comment Maïmonide peut-il venir et nous dire, le premier qui donne maasser, c'est Yitzhak ? Abraham aussi donnait déjà maasser, comme c'est écrit explicitement. Voilà notre interrogation du jour. Et à partir de cette interrogation, on va essayer d'aller faire une réponse, comme d'habitude, deux réponses. Et à partir de ces réponses, aller répondre à notre toute première question. Comment peut-on devenir riche ? Quelle est la recette que la Torah nous propose ? Et comment ça marche, cette recette ? Comment elle fonctionne ? Alors voilà la première réponse. La première réponse est la suivante. Rappelez-vous, notre question, pourquoi est-ce qu'on oublie Abraham ? Pourquoi est-ce qu'on passe directement à Yitzhak ? Quelle est la différence, en fait, dans le procédé d'Abraham et celui d'Abraham et celui d'Essab ? Les deux vont donner maasser, finalement. Sauf que Maïmonide va retenir que celui de Yitzhak et pas celui d'Abraham. Alors qu'Abraham, il est écrit explicitement, on ne le regarde pas, comme s'il n'avait pas existé. Et c'est uniquement celui de Yitzhak qui va nous intéresser. Autrement dit, il nous faut découvrir, si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas, il anticipait, c'est pas après, c'est avant, bravo. C'est une très, très, très bonne idée à retenir. Mais qu'est-ce que ça, en quoi est-ce que c'est fondamentalement différent, le fait d'anticiper ? Finalement, le don est le même. En réalité, on va voir que c'est fondamentalement différent. Ça n'a rien à voir d'une certaine manière. Cherchez l'ordre. C'est pas par rapport à la mitzvah. C'est pas. Il y a une notion de philosophie complètement différente. Déjà, reprenez, je voudrais reprendre avec vous le texte sur Essav, qui prenait le Maasir, si vous voulez bien, juste un peu le texte, référence numéro 3, troisième ligne. Dans la Torah, on nous raconte d'abord qu'Abraham a donné le Maasir de tout ce qu'il possédait, de tout ses biens. son avadim, son bétail, ses serviteurs, son argent, son ordre. Et puisqu'Abraham a transmis, le verset nous dit qu'Abraham a éduqué ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer ? Il a transmis ses valeurs. Il leur a demandé de respecter la justice. C'est Dakar. C'est aussi très beau cette idée. C'est Dakar la justice qu'il faisait lui-même. Donc logiquement, Itzhak a lui logiquement continué dans le chemin de son père. Donc dans la maison d'Essav, on donnait le Maasir sur tout, comme Avraham le faisait. Et donc la question d'Essav était Comment estime-t-on la valeur du sel et de la paille ? Est-ce qu'on les regarde de manière déconnectée, individuelle ? Très peu d'importance, très peu de valeur. Mais lorsqu'on les intègre, lorsqu'on les associe, lorsqu'on les mélange avec d'autres composantes, l'impact est beaucoup, beaucoup plus puissant. Et par conséquent, quelle est la valeur que je... Et ça, la question d'Essav était De quelle manière je l'estime ? Est-ce que je le prends de point de départ ou point d'arrivée ? Je voulais juste relire ce texte pour comprendre cette analyse, la funèse de cet argument, c'est-à-dire, cette question bête pour ceux qui avaient l'habitude, ceux qui connaissaient ce commentaire sur Essav. On a l'impression que c'est tellement bête, mais comment est-ce qu'il a pu... Comment est-ce qu'il sera qui a pu se laisser embrouiller par Essav ? On s'aperçoit qu'elle a une force, qu'elle a une puissance finalement en la regardant de cette manière. Ouais. Alors, voilà le premier point dans la réponse. Le premier point dans la réponse, c'est que finalement, la Tzedaka, le premier principe, le premier regard qu'on nous demande avant de répondre entre X-Rak et Abra, le mécanisme de ce que représente finalement dans la mitzvah de Tzedaka, c'est de considérer que Akadosh Baruch Hu, est associé d'une certaine manière dans l'affaire que je détiens, Abraham dans ses affaires, Yitzhak dans ses affaires, et puis à notre niveau dans nos affaires, il est associé dans le sens où il y a ce que je devais réaliser comme bénéfice de manière tangible. J'ai un, j'arrive à faire deux, j'arrive à faire trois. Et il y a ces éléments qui viennent accompagner mon emploi du temps pour me permettre de faire encore plus. Même le un, deux, en vérité, c'est déjà avec cet associé. On considère que dans n'importe quelle entreprise, que dans n'importe quel gain qu'on va obtenir, on n'est pas seul, on est associé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est associé ? Ça veut dire qu'il y a cette partie qui est directement de manière visible ou en tout cas apparente, le fruit de mon investissement. J'ai acheté peu, j'ai acheté pour peu, pardon. J'ai réussi à vendre pour plus et donc j'ai fait ce bénéfice. Mais si on s'arrête bien, si on se pose et qu'on réfléchit, on s'aperçoit qu'il y a eu tellement d'éléments qui n'étaient pas forcément, dont je n'étais pas forcément le principal acteur, mais qui me se sont présentés, les connexions qui se sont faites, les opportunités qui se sont présentées, des rencontres, etc., etc., qui font que finalement, je ne suis pas seul à gagner cet argent et par conséquent, il y a une part qui revient d'une certaine manière à mon associé. Cet associé étant Akadash Baruch Hu, il est normal quelque part de devoir lui mettre de côté. Maintenant, à quel niveau il est normal de lui mettre de côté ? Si je regarde la différence entre Yitzhak et Abraham, et ça, c'est des mots très forts, Abraham, il vient de gagner une guerre comme personne n'a jamais gagné dans l'histoire de l'humanité. Il sort à 318 de combattre les plus puissants du monde, il revient à la maison à 318. Il n'y a pas eu une seule perte, pas eu une seule vie perdue. Il revient sain et sauf d'une guerre monstrueuse puisqu'il est contre les plus puissants du monde. Et là, il se retrouve avec un bénéfice. Il a eu un but, un, il a gagné de l'argent. Et là, il se tourne vers le Kohen, vers le prêtre de l'époque, il dit, tiens, je te donne 10%, je te donne un tzedakla. Cet tzedakla-là, donné lorsqu'on a gagné de manière miraculeuse, lorsqu'on a vu la main de Dieu de manière évidente, ce n'est pas ça, Maasser. Tout à l'heure, Jeff, tu disais le fait d'anticiper. La différence apparente, c'est peut-être l'anticipation. Mais qu'est-ce que ça, je te demandais tout à l'heure, qu'est-ce que ça démontre ? Quelle est la différence entre anticipation ou pas anticipation ? Réponse, lorsque je subis un miracle, lorsque je suis, lorsque j'ai la chance d'avoir un miracle, aussi important que celui qu'Avram a vécu, de donner à ce moment-là, c'est toujours, ce n'est pas encore ça, Maasser. Maïmonide va nous dire, ce n'est pas Avram qui a instauré le Maasser, c'est Yitzhak. Avram, dans sa philosophie, on n'a pas vu, oui, certes, il va partager, mais l'histoire qu'il nous est racontée, c'est un homme qui assiste à un énorme miracle, qui est conscient de manière flagrante qu'il y a eu la main de Dieu et qui va remercier Dieu à ce moment-là. L'approche est, j'ai gagné et je participe, je rends, j'offre, j'ai perçu la main de Dieu et effectivement, je donne la tzedakah. Ce n'est pas ça le concept de Maasser tel qu'on va le vivre à notre niveau. C'est celui qui apparaît à partir d'Yitzhak. À partir d'Yitzhak, c'est, je vis des moments difficiles. On est dans une terre difficile. C'est une année de famine. Et qu'est-ce que je fais avant même d'avoir récolté mon premier fruit ? Je suis déjà en train d'anticiper sur ce que je vais gagner, pas sur ce que je vais gagner, sur ce que je vais donner. Alors que je n'ai rien gagné encore et que les circonstances sont difficiles. Avram, il est dans des circonstances exceptionnelles, un miracle extraordinaire. Il a obtenu une quantité exceptionnelle dans des circonstances surnaturelles. À ce moment-là, donner, c'est beau, c'est extraordinaire, mais c'est de la tzedakah. Ce n'est pas le concept tel qu'il apparaît, tel que le maïwan il veut le faire ressortir en ce qui concerne le Maasser. Le Maasser, c'est une philosophie complètement différente et de considérer que ce que je vais gagner, je ne vais pas le gagner seul, je vais le gagner à deux. Et dans cet esprit, dans cette approche, redonner le Maasser, mettre de côté le Maasser, c'est mettre de côté la part de mon associé dans mon business. Je considère que je ne suis pas seul, on est deux. Et donc, c'est plus logique, ça devient un peu plus facile de se dire, c'est normal qu'il y ait une part qui lui revienne. Pourquoi est-ce que j'utilise ce texte aujourd'hui ? Le fait de se pencher sur ce sujet, on est dans une période aujourd'hui où Baruch HaShem, je regardais cette semaine, dans le monde entier, mais en France en particulier, il y a eu ces appels, cette soirée pour aider Israël et avec une générosité exceptionnelle. Les appels qu'on reçoit chaque minute, chaque heure, il y a un nouveau mail avec un nouvel appel, avec une nouvelle demande pour tous les besoins que le peuple juif peut avoir en Israël, en particulier actuellement. Et c'est vrai que, on a parfois, je pense qu'à certains moments, on a besoin de se repencher sur le fond de l'approche qui soutient, j'ai envie de dire, toute la Tzedaka. D'où ça vient la Tzedaka ? Et quand on dit que dans la paracette, cette semaine, on arrive à retrouver ce parallèle, je trouvais que c'était intéressant de réétudier. Le fait d'étudier, ça nous permet de revoir le sujet sous un œil différent et de nous renforcer. Le point principal, le premier point, le premier point en ce qui concerne la capacité de donner Tzedaka. L'inférence numéro 4, premier point, le premier principe du Maasère, c'est premièrement, la terre et tout ce qui remplit la terre appartient à Dieu. Tout ce qu'un juif gagne appartient à Dieu. À la base, on est d'accord, tout ce qui existe sur terre, c'est le Dieu qui l'a. Et donc, la première chose, lorsque je viens d'obtenir quelque chose, c'est de laisser une part à cet associé. La meilleure part que je puisse posséder pour le Lévi, à l'époque, c'est le Lévi, parce qu'effectivement, c'est cette part que je remets, si on peut dire d'une certaine manière, à cet associé. Lévi, c'est l'Avram, l'osé aïa, c'est l'Avram, c'était pas ça le concept. Lorsqu'il y a une guerre, il est impossible de savoir à l'avance qui va gagner. Comme il est écrit, une guerre normale, on ne sait pas qui va gagner et a fortiori, une guerre où l'on sait que naturellement, on n'a aucune chance de la gagner. Quand tu as une poignée d'individus qui vont gagner, les quatre plus grandes puissances du monde, et que tout le monde rentre à la maison en sain et sauve, en bonne santé, c'est un miracle qui oblige, d'une certaine manière, qui nous incite, qui nous contraint à être reconnaissant, à exprimer sa reconnaissance à Dieu, parce qu'il est évident que ce n'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène extraordinaire, surnaturel, un miracle. La conséquence du miracle, je vis un miracle, forcément, je veux dire merci à Dieu, j'ai conscience qu'il y a Dieu qui est présent dans cette affaire. Le maïmoni lorsqu'il parle de notre maïmoni, qui veut dire que la nature elle-même, mon business, pas mon miracle, mon business, mon gain de pain, mon moyen matériel de gagner ma vie, naturel, il n'y a pas de miracle ici a priori. Eh bien non, savoir distinguer et me dire que même cette partie-là appartient à Dieu, ça provient de Dieu. « Nové ame afracha chez l'Itsraq. » C'est de l'Itsraq qu'on apprend ça. « Chéamat voile ma serre. » « Odlifne chiada l'anès » j'ai écrit. Le fait d'anticiper, le mot d'anticipation, c'est qu'il ne sait pas qu'il va assister à un miracle. À la fin, il a son miracle. Mais au début, lorsqu'il fait son anticipation, son estimation, il est dans une terre difficile, dans une année difficile, il ne sait pas ce qu'il va avoir. Il ne sait pas du tout avec quoi, qu'est-ce qu'il va obtenir. Et quand même, il est déjà en train de considérer qu'il y a une partie qui ne sera pas pour lui. « Chétoitotasmea plimea. » Et là, on va comprendre ce texte qui nous dit, première référence tout en haut, « Aser te aser » lorsque le verset dit « Aser te aser » deux fois c'est répété, « Donne le 10 %, aser te aser » et l'Akmara va dire, un jour, Rabbi Yochanan rencontre un enfant, il lui dit, le fils de Réshelaq, il lui dit « Qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui ? » Et le garçon lui dit « Aser te aser » pourquoi il est écrit deux fois « Aser » « Prélève les 10 %, pourquoi deux fois ? » Rabbi Yochanan « Aser » Rabbi Yochanan lui répond « Aser » « Aser » qui veut dire 1 sur 10, 10 %, c'est le même mot, si on change le point à gauche, on le met à droite, ça devient « Aser » qui veut dire « Riche ». Il lui dit pourquoi c'est écrit deux fois ? « Aser » parce que Dieu est en train de te dire « Prélève 10 % afin que tu sois riche ». Et Rabbi Yochanan finit « Veler ten aset Hachem » c'est première référence deuxième texte « Va tester Dieu » ça c'est ce qu'il dit à l'enfant L'enfant il lui répond « On n'a pas le droit de mettre à l'épreuve Dieu de tester Dieu » Le verset dit « Ne mets pas à l'épreuve ne teste pas Dieu tu me demandes d'aller tester Dieu » Il lui répond « Tu as raison » « On n'a pas le droit de tester Dieu » « Prout » « Mais un mitzvah » Il y a une exception c'est cette mitzvah de la tzedakah comme il est dit dans Malachi « Testez-moi » Dieu dit « Testez-moi » « Donnez le maser » et « Testez-moi » si je n'ouvrirai pas les portes du ciel et je déverserai sur vous la bénédiction jusqu'à ce que vos lèvres soient fatigués de dire stop tellement il y en aura Donc il lui répond tu peux y aller tu peux essayer tu peux demander tu peux tester Dieu « Teste-le » « Mets-le à l'épreuve » « Dis-le voilà moi j'ai décidé de donner je vais donner et maintenant je veux voir tu m'as dit que tu me rendras le principe c'est même afin que tu sois riche en gros c'est en donnant 10% tu récupères la bénédiction dans les 90% d'une certaine manière c'est que tu espères en tout cas Dieu te dit tu auras cette richesse Il y a une histoire qui est extrêmement forte c'est des histoires qui nous font travailler l'esprit c'est pas évident c'est une histoire vraie vraie absolument vraie une famille connue que je croise entre autres tous les ans pendant ce qu'il nous mais le début de l'histoire de cette famille c'est une famille qui est unique de Russie qui arrive aux Etats-Unis et qui se retrouve à se lancer dans une première affaire dans cette affaire c'est acheter comme n'importe quelle affaire le début d'une affaire à cette époque au début avant que ce soit sophistiqué c'est acheter un produit pas cher essayer de trouver pas cher et essayer de pouvoir le rendre un peu plus cher et gagner quelques sous dans l'intervalle et donc il se trouve que le premier des frères se lance dans le plastique et c'est très difficile ils gagnent petit à petit et un jour il y a un farmwagon je crois que c'est un farmwagon 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 donc ça remonte en 1957 1957 ça fait un moment et le rabbi dit dans le farmwagon il explique il dit je vais demander je vais demander à chacun un farmwagon donc à un moment une réunion chassidique je vais demander à chacun de participer de contribuer pour aider la construction de logements en Israël dans un des quartiers d'Israël et exceptionnellement aujourd'hui je vais me permettre de demander à ceux qui veulent participer et je me permettrai ce qui n'est pas mon habitude je me permettrai de revoir les chiffres si j'estime que le chiffre n'est pas suffisamment élevé de le revoir à la hausse et je pars du principe que Dieu va rendre au moins trois fois ce qui a été donné donc ne soyez n'ayez pas peur donc cet homme en question s'appelait M. Deitch il prend son chèque et il écrit un chèque de 3000 dollars 3000 qui est déjà énorme pour lui on est à l'époque on est en 57 c'est énorme mais il se dit avec ce que l'Arabi m'a dit de toutes les façons je récupère trois fois avant la fin de l'année on a encore quelques mois on est en qui se lève c'est le début de l'année donc il va il écrit 3000 il donne Arabi il ne sait pas encore comment il va faire pour découvrir mais il se dit Arabi reçoit son chèque il lui dit Deitch 3000 il dit non 30 000 et il écrit 30 000 pardon c'est pas sur le chèque sur l'engagement et donc le lendemain il y va encore une fois il va à la banque il n'y a pas il n'y a aucun moyen de trouver 30 000 il va emprunter à la banque il coûtait bien pour emprunter 30 000 à la banque à cette époque il hypothèque son affaire sa maison et il sort 30 000 qu'il va donner Arabi c'est pas facile ça nous fait travailler la tête mais en même temps il part convaincu c'est plus facile non l'idée c'est c'est beaucoup plus facile pour nous c'est beaucoup plus facile pour nous quand on entend une histoire du Rabbi quand on est Hassid ou quand on connait le Rabbi de près ou de loin on sait quand le Rabbi nous dit il y a quelque chose mais cette même philosophie on devrait pouvoir l'avoir de manière générale parce que le principe le mécanisme est le même la suite de l'histoire c'est que dans cette année quelques temps plus tard un de ses fournisseurs lui dit on a eu un incendie on a une partie de notre entrepôt qui est défectueux qui a un problème donc il y a une partie de la marchandise qui a été impactée on voudrait liquider on doit vite liquider nos entrepôts et ce que tu peux acheter on te vend beaucoup moins cher une partie du stock il va et il achète et le propriétaire le rappelle un peu plus tard finalement on a besoin de liquider tout notre entrepôt et donc on te donne pour presque rien une quantité beaucoup plus grande et finalement lorsqu'il finit cette opération les allers-retours avec son fournisseur il va à la banque et il dépose le bénéfice de cette opération dans la même année c'est 90 000 dollars et donc il prend 30 il rembourse à la banque et 60 il va apporter au Rabbi il dépose le chèque au Rabbi il dit voilà cette partie c'est la vôtre il y a la partie j'ai récupéré ce que je vous ai donné cette partie est pour vous le Rabbi lui dit si ça ne te dérange pas je voudrais que tu l'encaisses dans ton entreprise et qu'on soit associé et c'est le début de son histoire de cette histoire de cette famille qui Baouk HaShem après c'est qu'aux petits enfants et arrêtent les enfants ils sont couverts aujourd'hui Baouk HaShem l'idée c'est quoi ? l'idée c'est quoi ? l'idée c'est de se dire être capable de partir avec cette émouna et c'est pour ça que ce n'est pas facile c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui c'est important de le ré-étudier de partir dans l'idée de partir dans l'idée que lorsque je donne lorsque je donne je vais terminer parce qu'on a bon je vais signer la chose la deuxième partie lorsque je donne regardez faites un effort exceptionnellement on va lire Catherine faites très belles lettres du Rabbi troisième paragraphe à partir du haut dans le premier texte il y a quatre lignes on va y arriver le 11 Elul 1950 le début du paragraphe Dieu a deux façons d'alimenter la première option c'est d'abord Dieu lui donne et ensuite il voit combien on met de côté pour la Tzedakah il y a deuxième option c'est que l'homme donne plus que ce qu'il pourrait et Dieu ne reste pas endetté et Dieu va rembourser à plusieurs reprises ce qui a été avancé de ma part est très forte cette lettre lorsque j'ai vu le montant que vous avez rempli avec lequel que vous avez indiqué sur votre chèque je m'étonne pourquoi avez-vous tellement pitié de Dieu pour Dieu si je mets un petit montant ça veut dire que je me dis Dieu le pauvre il va devoir me rendre trop il n'aura pas de quoi faire donc je me limite mais pourquoi tu as pitié pour lui ne t'inquiète pas qu'est-ce que ça peut vous faire que le chèque sera d'un montant tel que Dieu va devoir rembourser beaucoup beaucoup plus et alors ne vous inquiétez pas pour lui c'est une philosophie tellement fort de nous dire je ne regarde pas je ne regarde pas tant ce que j'ai encore une fois on ne parle pas de folie mais être conscient que la partie que je donne ce n'est pas une partie de laquelle je me sépare c'est une partie que j'investis en étant certain que mon associé Akkadosh Baruch est celui qui va me le rendre de manière démultipliée maintenant je termine sur deux idées je reprends la première idée je termine pour compléter l'image la première partie j'ai parlé de Dieu en associé la deuxième partie c'est plus qu'en associé c'est Akkadosh Baruch il y a une Mishnah qui dit que lorsqu'un homme donne à ses enfants une partie différente dans l'héritage c'est valable mais lorsqu'il donne tout son héritage à un tout ce qu'il a à un on va considérer qu'il ne l'a pas donné à un qu'il l'a donné à tout le monde et qu'il a nommé ce un responsable de gérer la fortune le patrimoine pour l'ensemble des enfants ça c'est l'expression du Talmud qu'est-ce que ça représente par rapport à nous que Dieu pardon que Dieu il considère que lorsqu'il donne à quelqu'un plus que ce qu'il a le strict minimum si on peut dire le plus le fameux 10% de plus si on peut dire 10, 15 ça dépend des gens entre 10 et 20 moi 10 c'est le principe du 10 c'est 10% qu'il m'a remis dans le seul objectif que je puisse être celui qui puisse le gérer pour le compte de celui qui n'a pas cette image que j'aime beaucoup dont on avait parlé il y a quelques années cette image du banquier Dieu qui a la recherche de banquier c'était cet homme qui était sur Tel Aviv qui avait une boutique ça marchait bien mais il donnait toujours chaque fin de mois il allait redonner 10% exactement il prenait les comptes il donnait 10% et puis ensuite ça a bien marché il a acheté la boutique d'à côté la boutique d'à côté puis ensuite il a acheté les usines qu'il fabriquait pour ce qu'il vendait puis ensuite il a acheté la société de transport qui transportait ses biens etc il a grossi grossi puis au bout d'un moment son master qui à la base était 100 qui est devenu 1000 qui est devenu 10 000 qui est devenu maintenant 100 de manière plus importante plus le master est important plus le don est difficile à faire et puis il a commencé à chercher des combines comment est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut déduire comment est-ce qu'on peut couper un peu et puis il s'aperçoit un jour que son affaire marche un peu moins il va voir son maître il lui dit écoute j'ai compris j'ai vu mais pourquoi ça pourquoi parce que j'ai mal qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce que comme je donne pas bien comment ça marche ce système là il lui a dit c'est très simple en gros Dieu cherche des banquiers il cherche des personnes au travers desquelles il peut transférer à ceux à qui ça devrait leur revenir mais on a choisi que ça passe par des individus en particulier cette notion de donner du mérite la notion de un des thèses qu'on a ici c'est un autre fou ce qui dit si Dieu il a décidé que celui-ci soit pauvre et que le riche donne au pauvre finalement c'est un blasphème c'est 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 manquer de respect à Dieu c'est dire à Dieu tu sais pas ce qu'il faut faire si Dieu a décidé qu'il soit pauvre c'est qu'il mérite d'être pauvre dans la philosophie de l'autre et quand le riche lui donne c'est que tu es en train d'enfreindre la volonté de Dieu et il ne lui répondant pas du tout c'est un père avec ses enfants qui a effectivement nommé un responsable pour redistribuer donc quand quelqu'un s'aperçoit la deuxième partie de la philosophie la première c'est c'est mon associé c'est normal qu'il y a une partie qui lui revient et puis c'est un associé qui ne demande que 10 et pas 50 parce que je suis conscient qu'il m'accompagne tous les jours au travail qu'il m'accompagne dans cette bénédiction etc la deuxième partie c'est que en plus du côté associé bénédiction il y a une partie qui me remet dès le départ entre mes mains qui n'est pas pour moi qui est dans mes mains pour que je puisse être celui qui a le mérite de le redistribuer à celui qui en a besoin quand on regarde les choses de cette manière encore une fois ça fait réfléchir et je pense à cette période de la vie enfin cette période dans laquelle le monde se trouve et ses sollicitations importantes et cette générosité importante à laquelle on assiste en ce moment se rappeler d'avoir ce regard en perspective se dire que finalement que finalement il n'y a il n'y a pas à avoir peur il y a Dieu qui nous dit de le tester il y a cette notion qui va anticiper ça veut dire que d'emblée il se dit je vais pouvoir donner je décide on en avait parlé il y a quelques années cette image c'était à l'époque du Covid où il y avait cette personne qui en début d'année se dit ou à un moment donné se dit cette année je vais donner temps je décide d'essayer de donner temps même peu importe les circonstances je voudrais pouvoir donner temps et ce temps que je vais donner il faudrait que je puisse récupérer 10 fois plus pour que ce temps soit 10% de ce que je dois donner à Ténaka et le fait de partir dans cette approche d'être proactif entre guillemets en se disant j'ai conscience que je vais essayer de et j'espère je teste je mets à l'épreuve entre guillemets Dieu pour le voir Baruch HaShem jusqu'à présent ça a apporté ses fruits alors ça nous donne un peu plus de force un peu plus de motivation un peu plus d'encouragement à voir à regarder son entreprise son gagne-pain de cette manière et faire en sorte et faire en sorte qu'Hakadosh Baruch Hu nous donne renvoi dans l'abondance dans la plus grande tant dans la quantité que dans la qualité voilà un petit soukousse à partir de la prochaine cette semaine pour les temps particuliers qu'on traverse Shabbat Shalom et à la semaine prochaine à Shabbat Shalom à Shabbat Shalom Merci.